Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Depuis plusieurs semaines, les anges ont posé leur valise à Miami pour vivre leur rêve américain. Et tout ce qui se passe à Miami ne restera pas à Miami. Depuis le début de l'aventure, certains d'entre eux se sont rapprochés et des couples sont nés. Des amitiés se sont créées et ensemble, ils forment une véritable famille. Pour tous, c'est le paradis sur Terre. Mais ils ne sont pas là que pour les vacances. Les anges ont surtout un but, décrocher un contrat qui changera peut-être leur vie. C'est là que je dois faire voir ce que je veux vraiment. Là on passe au chat de série, je vais me donner à 10 000%. Pour eux, Fabrice le parrain a fait appel aux plus grandes stars, chez Marmour de la série Esprit Criminel. Il me passe les menottes quand tu veux. Le rappeur Ayaz. J'ai fait un featuring avec Ayaz. Yes ! Ou encore le champion du monde de boxe, Evander Holyfield. Evander, real deal, Holyfield BD. Mais ce n'est pas tout. C'est qui ça ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Des guests viendront les uns après les autres soutenir les anges tout au long de leur aventure. Oh, c'est jamais chez le maire ! Il va sauter sur tout ce qui bouge, mais c'est obligé. Mais non, mais j'ai qu'un jour, il faut que j'évite. C'est ma famille, c'est Amber, les trois enfants. Je ne sais pas à quoi me prendre dans cette maison. Et de nouveaux candidats intégreront la villa. C'est beau, quoi. Mon homme est là, c'est ouf. C'est juste ouf. Je suis choquée. Les anges réussiront-ils tous à gérer leurs émotions ? Entre départs précipités. Oh, les papiers morts. Ciao, Kiki ! Dispute. T'as le tête de ma mère, j'ai ton cadre et t'approches pas de moi. Moi, je suis pas ta copine. Si j'ai envie de me foutre de ta gueule, je me foutre de ta gueule, c'est tout. Je ne fais jamais insulter. Je peux crier plus fort que toi, si tu m'insulteres. Et rupture. Il t'a dit quoi ? Il m'a quitté. Non. Leur quotidien sera marqué par de grandes surprises. Je suis choquée. Tous ensemble, ils auront la chance de parcourir des destinations incroyables. Cuba, nous voilà. Cuba et même Los Angeles. I'm my baby ! I'm my baby ! California, baby. Les anges pourront compter sur leur complicité pour vivre des instants inoubliables. J'aurais jamais pensé vivre ça un jour. Papa, papa, papa ! Comme toujours, la bonne humeur sera au rendez-vous. Go, tapis ! Leur aventure est très loin d'être terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Précédemment dans Les Anges. Il y a quelques jours, Mélanie a réglé ses comptes avec Kim. Hé, je suis partie ! T'étais une autre personne ! Là, de ce qu'on me dit, j'ai honte de ta copine ! Tu te prends pour qui, concrètement ? Thomas a alors décidé de soutenir Kim, ce que Mélanie n'a pas supporté. Je peux pas. Et encore, tu sais quoi ? Parce qu'elle a pas répondu. Je suis restée comme ça. Elle me l'a pas répondu. Pourquoi tu te posais des questions ? Oui, parce qu'elle s'est très moquée à la tort. Moi aussi, je l'aimais. Mais non, quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais pas du mal. Je comprends qu'il a le cul entre deux chaises. Mais au bout d'un moment, faut pas oublier, quoi. Moi, je suis blonde. Je suis pas amnésique. Pendant leur voyage à Los Angeles, Kim a avoué à Mila qu'elle avait embrassé Carl. Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de l'embrasser. C'est la maison. Le physique passe bien. Depuis leur retour à Miami, la distance semble s'être installée entre les deux anges. Ça va se tasser, après, ça ira mieux. Donc, on prend notre temps et on verra. Mais Carl compte une nouvelle admiratrice à son palmarès, Mélanie. Tu me fais rire. Ah, merci. Oui, j'ai cette option-là. C'est très drôle, en fait. Je suis un très beau camp. D'accord. Oui. J'en profite pour tâtonner un peu la masse musculaire de Carl. Alors que tous les anges célébraient la dernière soirée de Vincent à la villa, l'annonce de ses relations ambiguës a jeté un froid entre tous. Oh, Mélanie et Carl, il y a quelque chose. Oh, il y a un Philippe. Attends. La vérité, Carl ne veut plus et Kim. Mais en fait, Carl, il va sur toutes les filles de la maison, alors je sais pas. Mila n'a alors pas hésité à répéter le secret que Kim lui avait confié. Tu t'en as tant. Carl et Kim se sont embrassés. Vincent est sur le point de faire une énorme révélation. Quelles seront les conséquences de ce nouveau rebondissement ? Kim, viens. Viens, Kim. Tu fais partie de la maison, Kim. Moi, Kim, je n'ai rien contre toi. Non, mais je parlais que ça te passe des histoires pour ton départ, en fait. Kim et Carl, ce serait plus que rapprocher à Los Angeles. Ma bombe, je vais la lâcher. Même si je pars, qui a une bonne humeur, je vais la lâcher, c'est sûr et certain. Je n'ai rien contre les personnes concernées, vraiment, je n'ai plus rien contre personne, je n'ai pas envie d'embrouille. Ce n'est pas parce que je veux dire ça que je veux créer une embrouille. Allez, vas-y, bombarde, c'est bon. Kim et Carl se sont embrassés à Los Angeles. Alors là, clairement, je savais que Carl, c'était un jour avec les meufs, mais là, ça me confirme bien ce que je pensais. Je savais bien qu'il s'était passé quelque chose à Los Angeles. Mais en fait, je n'ai pas à vous mentir, même si c'est vrai que je lui ai fait un bisou. Et alors ? Donc là, tu dis ni oui ni non. Je n'ai jamais embrassé Kim, je ne sais pas d'où elle sort ça. Comment elle veut qu'on la croit ? Au bout d'un moment, meuf, tu es plus crédible. Assume tes erreurs et arrête d'essayer de salir les gens pour toi te valoriser. Mila ! Mila ! Tu n'as pas eu de bisous ? Mais attends, vas-y Mila. Je me dis, c'est une blague, le gars, il ose dire devant tout le monde qu'on ne s'est pas embrassé ? Waouh ! J'ai failli me mettre avec ça, avec un mec qui assume aussi peu ? Ça ne s'est pas fait devant nous, mais ça s'est fait dans le dos. Et comment tu l'as su ? Le truc qui me l'a dit. Je me rends compte que Mila, en fait, elle a été faux cul tout ce temps-là, en faisant genre que j'étais sa copine. Il balance un secret que je lui ai confié. C'est la plus grosse balance de toute l'histoire des anges. C'est la deuxième fois que tu fais avec Anthony, puis une fois avec lui. Donc tu fais partie au mec de rien dire, et puis ça fait la deuxième fois. Je m'énerve un petit peu, je me dis qu'après Anthony, maintenant Karl, ça commence à faire beaucoup. Mais en fait, il est où le problème ? Voilà, merci. Les visages tombent, les visages tombent. Qui c'est qui ment ici ? Qui c'est qui ment ici ? Mon cadeau de départ, c'était de clôturer cette histoire, Antho Kim. Et la conclusion est que, pour ma part, Kim a inventé sa toute pièce, pour que ça arrive aux oreilles d'Antho, et pour que clairement, il essaye de le rendre jaloux. Mais ça ne marchera plus. Antho s'en fout complètement. Moi, personnellement, je ne veux plus savoir qui ment, qui ne ment pas. C'est l'heure de faire la valise. Vincent, attends. Quoi ? Oh, mais pas du tout, tu ne m'offres pas ça. Mais non, pas ça. Countdown ! Bah oui, je t'ai pris une petite casquette. Merci, merci Mila. Merci beaucoup. Tu ne veux pas du tout faire rien. Franchement ? Franchement, je ne sais pas si c'est la casquette ou la bombe que tu m'as donnée ce soir que je peux faire. Toutes ces embrouilles, ça gâche un peu le dernier moment avec mon chéri. J'aurais préféré que tout le monde s'amuse un peu. Pas des embrouilles, pas encore Kim. En plus, Kim, moi, je ne peux plus me l'avoir. Et voilà, c'est le départ de mon chéri. Alors du coup, je me sens triste, voilà. Nickel, j'ai tout, c'est bon ? J'ai rien oublié ? Non, c'est bon. C'est bon bébé, je t'ai juste oublié toi. Tu me fais un bisou ? Elle est triste. Je suis triste de la quitter, c'est sûr, mais je ne veux pas le montrer parce que je pense tellement à ce qui va nous arriver par la suite que la tristesse ne peut même pas m'envahir. On va encore mieux se retrouver. Mais maintenant, voilà, j'ai plus à me poser la question de avec qui je vais être, c'est avec elle. Bon. Je l'ai dit en plus. C'est l'heure. Marais, t'as foutu le bordel maintenant. Ah oui, je peux pas retourner. Tranquille maintenant. Allez. Raph, pleure pas, s'il vous plaît. C'est bon. Il est con. Raph, pleure de joie. Ça va être triste en Vincent. Après, on va faire avec. Moi, je suis mieux pour un projet pro. Et même si Vincent, il part, voilà, moi, je sais très bien que, voilà, on se retrouvera, c'est du acquis. Et il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Oh, t'en! Eh oui, c'est la vie. Pleure pas, je vais t'en mettre une. Je pleure à la main. Mais oh, je te zappe. Vas-y, pars. Je te zappe. Mais attention, attends, j'espère que tu rencontreras l'amour. Ça y est, c'est la dernière fois que je vois la maison. C'est le moment. Je dis au revoir à tout le monde. Et là, je prends Sarah avec moi. J'ai envie d'avoir ce petit moment d'adieu. Je vais préparer une autre appart. Il va être bon. Il va être trop bien. Tout ce qu'on a vu, c'est encore mieux après. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça m'arrache le cœur de laisser partir sans moi, en fait. C'est une preuve d'amour de sa part, de me laisser là et d'avoir confiance en moi. Je vais tout donner et je vais tout faire pour réussir. Au moins, pour lui prouver que si je suis restée, ce n'était pas pour rien faire, c'était pour réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'état d'esprit que j'étais rentrée pour être gentille avec tout le monde, je restais à l'écart. Et que même quand je suis gentille, on me cherche des noises, même quand je n'ai pas demandé. Pour le coup... Ah ouais, franchement, c'est rien. Pour le coup, en fait, je n'ai pas le choix. Toi, tu es tranquille dans ta mère. Tu n'es pas tranquille dans ta mère. C'est ça. Donc, en gros, c'est quoi ? Je suis gentille, je me tiens, on me cherche quand même des noises. Au bout d'un moment, il faut peut-être se réveiller et me chercher des noises, puis là, vous allez me trouver. Là, je vois qu'en fait, même quand vraiment je veux que tout se passe bien, j'ai l'impression que personne ne voit ma bonne volonté. Du moins, tout le monde se débrouille pour que toutes les histoires me retombent dessus. C'est un truc de faux. Pour moi, il y a quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il a fait dans cette histoire. Ah, mais ça, c'est clair et net. Et je trouve que c'est regrettable. Moi, je pense que Karl n'assume pas d'avoir embrassé Kim dans la nuit, et ça, j'en serais convaincu. J'ai frappé un coma, je n'ai rien vu arriver. J'ai frappé un coma. Ça veut dire genre... J'ai tombé des nus. Exactement. Je me suis réveillé, je ne sais même plus où j'étais. Non, tomber des nus, c'est plus pour autre chose. Ça veut dire quoi, alors ? Tomber des nus, c'est quand même quand tu es choqué. C'est tombé des nus, c'est comme quand on te dit, admettons, Karl et Kim sont embrassés au 100 US. Là, je suis tombé des nus. Et il y en a un qui n'assume pas. Là, tu es double KO. Là, je suis tombé des nus. Là, je suis vraiment, vraiment tombé des nus. Il y a Thomas qui m'attaque sur le fait qu'il dit que je ne m'assume pas, que moi et Kim, on s'est embrassés et tout. Voilà, c'est tout faux. On va en parler longtemps. Ah oui. Je crois que là, c'est parti pour quelques semaines. Au moins, déjà, sans parler dans le futur trop proche, c'est déjà mon divertissement de la journée. Je pense que là, ça va être le sujet. Bon, d'accord. Au moins. Thomas, c'est toujours le premier à se mêler de l'histoire des autres et il n'aime pas quand on se mêle de cette histoire. Donc voilà, ça m'agace un peu parce qu'en fait, c'est même pas de ses affaires. Ça regarde que moi et Kim. Moi, je te vois arriver dans ce milieu. Carl, mec sympa, beau gosse, grand, costaud. Au début, tu as vu sur la petite Luna, d'accord ? Oui ou non ? Tu me dis après si je me trompe, hein ? Tu me dis après si je me trompe. Non, mais Luna, ça a duré 10 minutes. Luna, ça a duré une soirée. Oui, mais ça a duré. Une soirée. Comme Kim, ça a duré une heure. C'est pareil. Non, attends. Thomas, si on a les choses... Si on doit faire les choses dans l'ordre... Justement, Luna et Carl, c'est nous qui avons fait en sorte de les chauffer. Attends une seconde. On les a chauffés. Attends, Mila, Mila. C'est toi qui as dit... Je dixite Carl. Luna, c'est mon coup de cœur. C'est vous qui avez dit ça ? Non, je sais pas. Moi, je sais pas. Après, il l'aimait bien. Là-bas, c'est nous qui avons surenchéri le truc. Genre, vas-y, Luna, elle te plaît, tu lui plais. C'est très bien commencé. Anto, il l'a fait pareil. John, il l'a fait pareil. On l'a tous fait. Thomas, il peut pas jeter la pierre à Carl, sachant qu'il a fait la même chose. Au départ, il y a eu Mélanie. Ensuite, il y a eu Nesma. Ensuite, il y a eu Raouel. Enfin, il a peut-être la mémoire courte, mais moi, s'il veut, je peux lui rafraîchir. Tu reviens de Los Angeles, tu t'empresses d'attraper Anto pour lui dire « Ouais, mais s'il va se passer quelque chose et tout, et rien. » Pour moi, c'était déjà fait. Après, c'est pas grand. Mais ça, on saura jamais le fable de l'histoire. Ça, on saura jamais le fable de l'histoire. Ça, non, lui, c'est un séducteur. Mais elle, c'est pire qu'une séductrice. Si tu l'embrassais comme tu te prétends, c'était le lendemain où tu te sentais pas bien et que t'étais salie. Et alors ? Et alors ? Elle me dit pas que t'es salie et que psychologiquement t'es faible. Arrête un peu. Et bah oui. Ça, c'est du baratin. Et bah oui. Mais c'est du baratin. Mais non, c'est pas du baratin. C'est du baratin. C'est une baratineuse. Tu baratines tout le monde. Arrête un peu, là. Si c'est vrai, cette histoire qu'elle a embrassé Carl, alors pour une fille qui psychologiquement va mal et qui a été salie, le lendemain soir, elle se retrouve dans le pieu d'un mec en train de l'embrasser. Donc faut pas se foutre de la gueule des gens. À la base, avant de partir, elle fait mon mac ou le pas avec tout le monde. Tout allait bien. Je veux dire, si elle avait pas balancé l'histoire, il y aurait pas eu d'histoire. Ah, mais balancer quoi ? Un truc que t'as su. Bah c'est qu'on était une petite balance, non ? Vous étiez la petite balance de la maison. On m'a vu la petite balance. Même si, admettons, j'avais menti, bah ça voudrait dire que Mila est quand même une balance. Elle aurait trahi mon secret. Mais c'est vraiment pathétique de faire croire qu'on était redevenus amis pour en fait me poignarder par derrière. Ça montre bien le genre de fille que c'est. Balancer de quoi ? Tu as fait exprès de me dire ça, alors que c'était complètement fou. Tu vas très, très loin. Je vais très, très loin. Tu vas très, très loin. Je vais faire passer pour une fille à qui on ne fait pas qu'on fait des secrets. Dans les deux sens, on ne peut pas te faire confiance. Mais ton vice, ça ne marche pas. C'est qu'une mytho. Et toi, t'es qu'une balance. T'es une fille, on ne peut pas te faire confiance. On ne peut pas te faire confiance, c'est tout. Tu as fait exprès. Tu n'as jamais embrassé carte juste pour que je le dise aux autres. Et bravo, t'as réussi ! Qui m'a accumulé une haine envers moi parce que j'ai toujours démasqué son petit jeu. C'est-à-dire qu'elle essaie d'utiliser les autres, de les prendre par les sentiments. Et à chaque fois, je l'ai grillé. Que ce soit pour Anthony, pour Anéa, pour Karl. Et à un moment donné, comme on dit, à la fin du bal, il faut payer les musiciens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps de payer. Fais pas de la belle avec ton fracé, ta cellulite. Mais non, fracé, mon fracé. Ah non, attends, attends, attends. Montre, montre. Oh là là, mais débranche. Attends, 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 attends. Oh, me touche ça, mon fracé. Touche pas, oh, me touche pas, Mila. Mais ça touche pas. Je ne sais pas, arrêtez ça. Je ne me la touche pas. Je ne la touche pas. Débranche-moi. Arrête de prendre mon appel de la même chose. Mais tu crois que j'ai qui ici ? Tu vas me dire quelque chose. Attention ! Mina va me dire quelque chose. Mina, toi, m'a parlé. Elle se prend tout simplement pour ce qu'elle n'est pas. Si elle pense qu'elle aura le dessus sur moi, non, elle l'aura pas. C'est juste une pauvre fille qui me déçoit. C'est vraiment trompée de destination. Ce n'est pas ici qu'elle devrait être. C'est un faux cul-un. Mais parle même pas avec moi, t'es... C'est un honneur que je te fais de te parler, vieille meuf. Pour moi, c'est une fille qui est frustrée. Je pense qu'elle a un mal-être tellement immense à l'intérieur qu'elle essaie finalement de rendre les gens aussi malheureux qu'elle. Elle est démasquée et je pense que son aventure va être très difficile maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, moral, tu vois. Et si t'as envie de rigoler, tu le sais très bien. J'ai envie de rigoler parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais... Mais voilà, enfin, c'est bon. Ça y est, j'ai gaspillé. Là, c'était, tu vois, l'énergie que j'ai mise ce matin, c'était la dernière que je mettais sur elle. On se retrouve sur le ponton et on décide de plus du tout calculer Kim. Ça y est, elle est finie. C'est le fantôme disparu dans la mer lointaine. Et bon, ça va être juste un peu plus difficile de ne pas parler d'elle parce qu'on aimait tant la critiquer. Ça me faisait du bien. Bon, il est où, Carl, qu'on aille le mater un peu, là? Qu'est-ce que ça va y avoir avec lui, là? Mais arrête, attends, c'est une oeuvre d'art, le mec. Carl! Carl! Oh! Quelle belle brochette. Ses muscles ne me laissent pas antifférente, quoi. Ouais, ses muscles arrivent à me calmer, en fait. Carl, je peux te donner un service, s'il te plaît? Je peux te donner un service. Si toi et tes trois. Non, non. Tu peux faire des pompes ou des abdos? S'il te plaît. S'il te plaît. Maintenant, là? Oui, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie, maintenant. S'il te plaît. Non, mais juste, c'est juste... Non, mais juste, t'es là, c'est tout. Ouais. Non. Ça apaise les tensions, tu te dis. Oui. Déjà, je crois que tout va bien ici. Ah bah oui, tout va mieux, ça y est. J'ai l'impression, quand elles voient Carl, les deux, là, elles n'en peuvent plus, hein? Je suis... Waouh, je suis choquée. Elles sont là, limite, elles ont la lente pendue. Je croyais qu'il y avait d'autres choses, hein? Plus intéressant. Ah non, non, mais c'est juste... Je croyais que tu me proposais une sortie, ou... Je sais pas. Pas encore, pas encore. Pas encore. On va voir si c'est toujours. J'aime trop, j'aime trop. C'est pas le porteur. Carl a une emprise sur moi. Je n'arrive pas à savoir comment, ni pourquoi. Mais à chaque fois que je touche ses bras, ben je me calme, je suis toute déstressée. Il me... Il me zaine, ce garçon. Enfin, ses muscles, quoi. Viens, on va le servir un petit verre. Fais quoi, là? Je sais pas. Pourquoi on est sous-titrage Société Radio-Canada ? Ils font comme un taux. Oh, mais je suis roulou. On sait pas, là, je peux mettre tout. Je suis une malade. J'en peux plus de moi. J'en peux plus. 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 Je suis une chance à notre relation et ils demandent des explications. Enfin, tu te poses la question, après de nombreux jours où je m'éloigne de toi parce que tu te rapproches de qui et que tu ne prends pas ma défense, ben, enfin, tu te dis, ben, il y a un problème avec Mélanie. Genre, parce que je suis pas de ton côté? Ouais. C'est pas que je suis pas de ton côté. T'es pas de mon côté. Mais je suis pas de ton... Je te dis pourquoi, si, ben, au revoir. Mais qui te dit que je suis pas de ton côté, là? Mais parce que, écoute, à moi, tu me dis oui et tout, Mélanie, je suis d'accord avec toi et tout sur le principe. Merci. Et bien par contre, après, quand Raouel, elle te dit non, ne prends pas la défense de Mélanie, alors toi, maintenant, tu prends la défense de Kim. Raouel m'a dit, tu ne prends pas la défense de Mélanie. Non, mais tu vois ce que je veux dire, vu que Raouel, en gros, elle te dit, enfin, vu que Raouel, elle est du côté de Kim, toi, tu prends le parti de Kim. Et moi, tu me laisses de côté. Pas du tout. Si, je suis désolée. Pas du tout. Ok, Kim, c'est ta pote, mais moi aussi, je suis ta pote. Et n'oublie pas que c'est grâce à moi que toi et Kim, vous êtes réconciliés. Donc voilà. Il faut bien que j'avoue que je suis grave déçue du comportement de Thomas. C'est mon pote. C'est aussi le pote de Kim. Mais là, depuis que je suis revenue dans la maison, et bien, avec toutes les histoires qu'il y a avec Kim, et bien, il ne me soutient pas. Il ne fait que la défendre. Et au final, j'ai l'impression de perdre mon pote. J'aime pas ton attitude. C'est parce que... Ben oui, j'aime pas ton attitude. Parce que je suis pas en train de dire, mais elle a raison. Oui. Mais ça se tape la tête. Ben oui. Ben oui, je suis désolée. Ben oui. Raouel, c'est parce qu'elle est avec Kim. Toi, tu es un follower. Jamais de la vie. Je vais me suivre pour la tête d'américorde. Moi, je suis un follower. C'est tout ce que tu es. Je suis un faux ami. Tu me trahis. Bien sûr que oui. L'amitié, c'est que quoi qu'il arrive, c'est toujours avec moi. Et encore plus quand j'ai raison. Là, le problème, c'est que... Mais t'as raison. Mais t'as pas raison sur ce coup-là. Non, 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 bah si. J'ai raison. Je suis le premier à dire. J'ai raison. Non, pas du tout. Mais quand même, Thomas sait que j'ai raison de m'embrouiller avec Kim. Mais lui, comme il sort avec Raouel, ben, vu que Raouel est du côté de Kim, il est obligé de suivre sa meuf. Alors là, par contre, je peux le dire, c'est un canard s'il fait ça. Pour moi, il y a une p*** dans le pâté dans cette histoire. Et je te le dis dessus. Eh ben oui, t'as une copine, c'est une mytho. Ta copine, c'est une mytho. Non, c'est pas une mytho. Pour moi, il y a quelqu'un qui joue pour frangeux. Eh ben, tu le sais, voilà. Eh ben, moi, mon hypothèse, elle tient la route. C'est toi qui décide de dire. Eh ben, vas-y. Reste dans ton following. Voilà, c'est tout. Voilà, moi, je peux retourner au sport. Non, mais t'inquiète pas. Je vais retourner au sport. T'inquiète pas. Mais toi, tu sais quoi, tu devrais te muscler les épaules pour assumer tout ça. Ok, ben, j'assume tout. Bon courage. Ça va péter les décibles dans la vie là. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Y a pas de problème, tu verras. Allez. Allez, à tout de suite. Après cette dispute avec Thomas, pour moi, c'est une séparation amicale. Je suis déçue, dégoûtée. Mon pote, ben, c'est plus mon pote. Il s'est transformé, ben, en followers, quoi. T'as pas fait ton sport, Thomas ? J'ai été interrompu. T'as pété un plomb ? J'ai été interrompu. Pourquoi ? Sans boucaner. Avec qui ? Ouais, on s'est expliqué avec Mel. Je suis en train de me préparer dans la salle de bain. Et là, ben, je vois Thomas qui arrive super énervé. Il france des sourcils. Et quand il est comme ça, je sais que c'est pas normal. Donc, je lui demande, ben, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, moi, pour moi, qui me l'a pas tourné dans l'histoire. J'ai dit, après, tu mélanges deux histoires. Tu mélanges ton histoire personnelle que t'as avec lui et tes histoires, en général, où t'as envie de te venger. Donc, du coup, tu te sers de ça pour, devant tout le monde, pour essayer de la rabaisser et tout. Et moi, je suis pas d'accord. Donc, du coup, maintenant, on se parle plus. Elle veut, elle parlait passer d'ami, d'ami à ennemi. Ben, écoute, c'est son problème. C'est elle qui l'a voulu. Mel, depuis qu'elle est arrivée dans la maison, au bout d'un moment, je comprends pas trop son délire. Elle arrête pas de faire des problèmes. Après, elle me dit, ouais, tu suis ta femme. Ah, ben, je suis ta femme. Je suis pas ma femme, frère. Ça n'a rien à voir. Tu suis ta femme ? Ouais. Mais là, j'ai pas compris, en fait. Non, mais elle pense que je fais ça. C'est même pas vis-à-vis de toi. Elle, elle pense que je te suis et tout. Mais en fait, c'est pas... Elle a la même opinion, toi et moi. Donc, du coup, c'est n'importe quoi. Ah, parce que maintenant, genre, je te montre la tête. Non, elle n'a pas dit que tu montes la tête. Non, il fallait pas me dire un truc comme ça. Mais non, elle n'a pas dit que tu montes la tête. Elle a dit que, genre, moi, je te suis parce que tu fais ça. Non, mais rien à voir. Moi, je n'ai jamais été du... Je ne me suis jamais dressé contre Kim. Non, mais t'es un grand garçon. T'as 30 ans. Exactement. Je suis choquée de ce qu'il me raconte. Apparemment, moi, j'influence Thomas. Je le force à défendre Kimi. Je sais pas. Mélanie raconte des choses. Et moi, ça me plaît pas trop. Kim, tu l'as dit quoi, toi, Kim ? Tu l'as dit, c'est pas parce que c'est mon copain qui prend défense pour toi. Ça n'a rien à voir. Oui, oui. Non, merci. Et même, je suis pas venue te voir. Je t'ai dit, si tu n'es pas d'accord avec moi parce que je la défends, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit, reste dans ton coin, tu t'emmèles pas. Moi, c'est mon ami, tu m'as dit moi aussi. Donc, j'ai dit, je la défendrai. Tu m'as dit, ben, voilà, moi, c'est mon ami, je la défends. Voilà, c'est tout. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Il y a des choses qui ont été dites, je vais rétablir ça maintenant. Mélanie ? En fait, en quoi, Thomas, c'est un suiveur de moi. J'ai pas compris. Tu peux l'expliquer ? Alors, je t'expliquer pourquoi. Parce que, genre, quand il est avec moi, il me dit, Mélanie, tu as raison. Quand il est avec toi, vu que toi, t'es du côté de Kim, tu lui dis d'être sur le côté de Kim. Je lui dis, tu m'entends de lui dire ça ? Mais non, mais genre, en gros, à chaque fois qu'il prend ma défense, tu lui dis, non, mais Kim, mais Kim, mais Kim. Donc, pour moi, c'est un suiveur, parce qu'en gros, il n'est pas capable de se faire son propre avis. Parce que vu que toi, t'es du côté de Kim, alors vu qu'il est en couple avec toi, Non, voilà, il est d'accord. Non, mais Karla, c'est moi et Mélanie. S'il te plaît, ne t'en mêle pas. Non, non, ne t'en mêle pas. Là, c'est moi et Mélanie, on parle. Ne t'en mêle pas, je veux régler ça. Pourquoi tu t'es excite ? Non, par contre, attends, 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 attends. Quand il sort de nulle part, le mec, il veille, il commence à donner son avis. Oh, t'as pas entendu depuis le début, et là, tu commences à ouvrir ta gueule. Mais s'il te plaît, t'es toi, parce que là, on règle un truc entre femmes. Ça te concerne pas. Thomas, c'est Thomas, moi, c'est moi. Non, mais pas mélanger. On va mélanger. Tu dis A, il dit A. Et tout à l'heure, tu as-tu dit A. Je t'ai dit quoi, je t'ai dit quoi, Mélanie, pour te prévenir. Déjà, tu ne crie pas sur moi. Tu ne crie pas sur moi. Tu ne crie pas sur moi. Tu es hypocrite. La tête ma crie, il te fout tout. Je ne suis pas une hypocrite, je suis honnête, je le dis. Raouel a transformé mon ami Thomas en la vette, en followers. Thomas, c'est un followers. Oui, c'est un followers, parce que tu dis A, il dit A. Tu entends, oui, c'est un followers. La focusité, c'est A, mais tu as-tu dit ? Non, mais là, ne fais pas l'endez. Tu ne fais pas l'endez, vraiment. Tu me la fais pas l'endez. Tu vas faire ça. Tu te prends pour qui, là ? Tu te prends pour qui ? Ah oui, là, c'est un qui suit. Tu vas faire quoi ? Tu fais quoi ? C'est ma maison, ici. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu ne fais pas peur. Tu vas voir quoi ? Tu vas voir quoi ? Moi, elle ne me tient pas tête comme ça, alors qu'elle m'a manqué de respect devant mon copain. Au bout d'un moment, chérie, il faut te détendre. Mon mec, je ne l'influence pas. Ce n'est pas un canard. Tu vas faire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Viens, viens ! C'est une femme, c'est une femme de touche ! Viens, toi et moi, c'est toi et moi ! Toi et moi, sans personne ! La tête de ma mère ! Je pars complètement en couille, la tête de ma mère ! Il n'y a que la vérité qui blesse ? Désolée, Rahel. Après, il faut assumer. Je n'aime pas les gens faux, d'accord ? Parce qu'elle dit des choses derrière et devant, elle dit le contraire. Non, non, pas avec moi, pas avec moi ! Moi, les gens comme ça, c'est super faux cul, je ne supporte pas ça. Pour moi, elle est fausse, cette fille. Donc, je pense qu'elle et moi, on va rester là. Et puis, voilà, elle est allée loin dans ses mots. Donc, voilà, je l'ai vraiment là en travers. Là, tu te mentes, tu ne crois pas comme ça. Mais attends, arrête, j'ai la vérité, j'ai la vérité, je suis désolée. Non, mais là, ça ne va pas mettre... Non, mais voilà, non, mais si, parce que je suis embrouillée avec toi. Je suis embrouillée avec toi, ta mère, elle se met. T'es venu un canard, t'es venu un canard, t'es venu un canard. T'es venu un canard, t'es venu un canard, t'es venu un canard. T'es venu un canard, t'es venu un canard. Mais vas-y, mais protégé de quoi, protégé de quoi ? Oubliez pas, t'es mon pote aussi. Mais je t'en fasse, mais c'est toi qui fait l'amalgame des deux. Mais arrête, je te reconnais plus, je te reconnais plus, je te reconnais plus. Maintenant, tu vas envoyer notre amitié. Bah oui, exactement, mais je le dis, je l'assume. Et bah, super, pas de problème. Maintenant, écoute, maintenant, tu sais quoi ? Si tu veux la jouer comme ça, il n'y a pas de problème. Oui, tu la joue comme ça, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et bah, super, super, super. Tu veux la jouer comme ça, c'est pas un canard. Super, bah bien sûr. T'es un follower, c'est un grand final. Thomas rentre dans la dispute. Lui non plus, il n'accepte pas la critique. Il n'accepte pas mon point de vue. Et bah, je me dis vraiment que je suis en train de perdre un pote. Et que, franchement, j'ai pas besoin d'un pote en carton. Sous-titrage Société Radio-Canada Après tous ces cris, tous ces hurlements, toutes ces disputes, je m'isole parce que toutes ces histoires, ça commence à me peser, à me rendre triste. J'accumule dans moi des angoisses. J'ai pété un plomb. T'arrives, hein ? T'arrives, t'arrives. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je craque. Non, elle craque. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens en dessous. T'arrives, 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 t'arrives. D'accord ? Kim, depuis qu'elle est rentrée, voilà, elle fait campendre plein la tête. Elle est KO. Vraiment, elle a une tête, on dirait navée, elle est mi-vide. Je descends dans la cuisine chercher un verre d'eau pour calmer un petit peu les tensions. Je crois que monsieur, moi, il suis moi, je fais un temps. Je vois Thomas qui descend en panique dans la cuisine, qui commence à remplir un verre d'eau. Et puis là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe, Thomas ? Il ne veut pas nous répondre sur le moment, donc on le suit. Kim, après cette histoire, entre Mel et moi, en fait, elle est en pleurs, elle n'est pas bien. Vraiment, je ne l'ai jamais vue dans cet état, elle est choquée. Mais voilà, l'angoisse prend le dessus, ça arrive, c'est comme ça, c'est l'accumulation, c'est la fatigue, c'est la déception. Et à ce moment-là, clairement, je fais une crise d'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle fait une crise. Qui ? Pourquoi ? Parce qu'elle a envie de démonter Melanie, et là, genre, elle est... Pourquoi elle a envie de démonter ? Elle se pète avec un petit peu. Ça y est, elle est... Mais pourquoi elle veut démonter Melanie ? Elle pète un coq, tu vois. Non, elle a fait une crise d'angoisse, là, elle est en train de faire une crise d'angoisse, et il est pas comme ça. Non, mais ça y est comme ça. Je suis trop content de ne pas être avec elle, mais... Non, mais fais pas des réflexions. Qu'est-ce que ça y est ? Je suis content de ne pas être avec elle. Il a dit, je suis contente de ne pas être avec elle. Pourquoi ? T'as compris quoi ? Je suis content de ce qui lui arrive. Redescends, Thomas. Non, je ne me sens pas, je vais rester en avant. Stop, je suis sur le monde, je suis très bien. Non, mais ça ne sert à rien, tu as pédé. Pourquoi tu dis vous ? Arrête de dire vous, s'il te plaît. T'es devant, Sarah, t'es devant, t'es devant, t'es devant, t'es pas bien, t'es pas bien. Et je lui ai dit, c'est normal que tu défendes Raouel. Et ça, je le dis tout fort, c'est normal. Moi, j'ai l'impression que l'embrouille Mel et Raouel, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir deux groupes. Il va y avoir côté marseillais et côté nous, quoi. Donc, ça va me saouler déjà que c'était tendu à la maison. Alors là, on n'est pas sortis de l'aubelle. On va y aller, là ? Ouais. J'ai besoin, moi j'ai besoin de me détendre, parce que mon chéri est parti. Toi, t'as besoin de te détendre par rapport à ce matin. Et Mila aussi par rapport à ce matin. Allez. C'est une belle histoire. Donc, en fait, on va bien se détendre. En moi, cette ambiance-là, où il y a des embrouilles partout, j'en peux plus, ça me fatigue. Donc, j'ai juste envie de profiter de mes deux copines, de reformer le petit groupe des trois drômes de dames. Et d'aller en profiter, voilà, se faire masser, détendre tous nos muscles, détendre notre esprit assez énervé. Donc, je pense que j'ai bien eu raison de prendre rendez-vous. Vas-y, Sarah, m'aimes et du son. D'accord, DJ Sarah et de Tau Platine. On arrive au sport. Nous avons besoin d'ouvrir nos chakras et d'être des aînés totales. À ce moment-là, j'oublie les Thomas, les Raouel, les Kim, les toussas. Je veux que de la zénance. C'est calme. En plus, on est toutes les trois. Ça sent trop bon. Ça sent l'ençon. J'ai bien besoin de me faire chouchouter, les filles aussi, donc ça tombe très bien. Et à défaut, ne veux pas me faire masser par mon chéri, j'ai le soutien de mes copines au moins. Et puis, je me fais masser par une dame. Et c'est super bon parce que c'est une vraie professionnelle. Les filles, comment je fais pour montrer aux gens que je ne suis pas qu'une hystérique ? Pour Carlito, surtout. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Parce que les gens... Parce que non, mais je ne voulais pas dire que c'était pour Carl. Eh bien, déjà, tu arrêtes de crier, là. Si quelqu'un revient te chercher, tu ne réponds plus. Tu fais la fille plus forte que ça. Mais genre, tu l'aimes vraiment, vraiment bien. Ben, je ne le connais pas, après, tu vois. Mais il est très beau. Le mec, c'est une œuvre d'art, on ne va pas se manger. Moi, en toute objectivité, je pense que tu le bouffes avec ton caractère. C'est ça, le truc, tu vois. C'est pour ça que je ne le connais pas, je ne m'avance pas. Je pense que Mel et Carl, sur du court terme, ça pourrait marcher. Mais pas sur du long terme. Parce que Carl a trop un caractère peace and love. Alors que Mel, elle, elle a un caractère de feu. Et non. Moi, je pense que Mel, il lui faut quelqu'un qui sait lui dire « Ferme ta bouche en temps voulu ». Vraiment, quelqu'un qui a un caractère super fort, comme Céna. Vous savez quoi ? Je ne sais jamais pas faire ça, je crois que j'allais m'excuser auprès de Thomas. Ben, c'est ton amie, donc je trouve que c'est une bonne chose. C'est con. Ouais, mais bon, mais tu comprends quand même. J'ai l'impression que si Kim, avec toutes ces histoires et tout, j'ai l'impression de perdre mon pote quand il ne me défend pas, tu vois. Parce qu'elle lui a bouffé le cerveau. Mais c'est ça, le truc-là, qui m'en ouf, quoi. J'ai l'impression que les filles sont contentes que je parle de réconciliation avec Thomas. Elles voient que, ben, j'arrive à reconnaître mes erreurs parfois. Ah, c'était trop bien ! La kiffance ! Toutes les bonnes choses ont une fin, mais là, à la fin de ce massage, je me sens vraiment très zen. J'ai l'impression de voler et que personne ne peut m'atteindre. Même la Kim, si je vois ça, je resterais très zen. Voilà, quel moment ! Je ne regrette pas d'avoir mis mes copines ici. Je commence à stresser, donc voilà. Ah non, moi, je ne stresse pas du tout, là, je ne me rentre pas la tête. On rentre à la maison et j'ai la boule au ventre. Je ne sais pas comment faire pour m'excuser. Je ne sais pas comment faire pour attraper les choses avec Thomas. Eh, les massages, en fait, c'est stressant, quoi. Allez, les amours, venez, j'ai quelque chose à vous proposer. Bon, qui est chaud, là, pour une pool party ? Qui est chaud pour une pool party ? Non, moi, pas trop, mais bon. Ah non, un broussouir. Pool party ? Allez, moi, je suis chaud. Allez, les amis, pool party ! On va faire une pool party pour le petit comité qui reste à la maison. Ça peut être sympa, un peu de musique, un peu de mousse, un peu de bouée. Je pense que ça ne fera pas de mal à tout le monde. Pool party, bébé ! Pool party, bébé ! Et pour la pool party, allez, allez ! Franchement, on est de bonne humeur, on a oublié les problèmes, on rigole, on est tous contents, on est bon délire. Il y en a qui montent sur le toit, qui sont dans la piscine. Nous, on est là avec nos bouées. Franchement, on est super contents. C'est la bombe. J'ai le douche dans la piscine, forcément, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Dégueulasse, une piscine pour une après-midi, c'est génial. Donc voilà, on met du cœur à l'ouvrage. En tout cas, bouée, amusement, musique à fond. Voilà, il y a tout qui est au rendez-vous pour pouvoir s'amuser et on rigole bien tous ensemble. On rentre à la maison et j'ai la boule au ventre. J'ai peur de me faire recaler par Thomas, quoi. Alors, si je vais m'excuser et qu'il me recale, je vais le prendre encore super mal. Hello ! Salut la famille ! Ça va, le goûter ici ! Ça va ? Alors, c'était bien ? Ouais, c'était trop bien. Une petite chance totale. Vous êtes détendu ? On est très détendu. Non, mais les cheveux et tout, il y a de l'huile dedans et tout. Ma main, c'est le crâne et tout. Thomas, ça va ? C'est ici. Merci, Zanti. Thomas, il est un peu... Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Quoi, le G, quoi ? Encore ? Éteindu le sein. Sans même Tospa, il n'aurait pas été tendu. C'est très bien. Thomas, vraiment, il est déçu de Mélanie, de son comportement. Vous dégoûtez. Tu peux le comprendre, mais bon, Mélanie, moi, j'ai l'impression qu'elle joue double face. Parce que si c'était mon amie, moi, vraiment, elle n'aurait jamais fait ça. Et vous, ça a été bien ? Ouais. Mél a pris plein de méthodes pour pouvoir te passer. Je suis toujours partagé. Il veut se mettre que dans des... Pourquoi Mélanie ? Ah non, mais elle va lui ronger le cerveau. Je ne sais pas si c'est l'histoire du siècle, mais en tout cas, vu l'état de nerf que Mél a en ce moment, pas un petit Karl avant la tempête, et bien, je pense que ça ne ferait que du bien. Allez, Mélanie, là, Mél. Mél ? Ouais, elle est super jolie. Si je suis jolie, pourquoi tu m'invites jamais au resto ? Duc, tu n'as pas laissé ou frérot ? Je suis l'amélorite, ça. Ben, c'est pas grave. Tu sais quoi ? Moi, Karl, ce soir, je t'invite au resto. Ah ouais ? Coucou ! Acceptes-tu ce resto ? Avec plaisir. Ce soir, j'invite Karl à dîner. Je vais apprendre à le connaître et voir qui j'ai en face de moi. C'est sûr que, bon, moi, le dîner, les trucs romantiques, c'est pas mon délire. Mais bon, je fais l'effort, et vu comment Karl, il est beau, ça va passer tout seul. Fais attention, frère. Oui, c'est mon coup, frère. Là, je suis pas trop, sinon lui, t'es traité de canard. Je suis très content d'aller à ce dîner avec elle. Mais par contre, il y a Thomas qui me met en garde. Mais je me dis que je vais me faire une opinion par moi-même au moment voulu. C'est que je pense que s'il accepte le resto, c'est pas pour rien. Tu sais, c'est ce qu'il est gentil. Ouais, mais non, ce que tu viens de faire, c'est pas genre, il est juste gentil. C'est qu'il veut, il veut que... Je pense que s'il accepte le resto, c'est parce que tu l'intéresses vraiment. Il fait pas ça pour en jouer, quoi. Je sais pas ce que ça va donner tous les deux, mais si Mélanie sort son côté drôle, très spontané, il peut y avoir vraiment de bonnes retombées à ce repas. Et j'espère en tout cas que, voilà, ça finira pas dans les shows. Je me verrai bien avec toi, tu vois. Mais, fais attention. Parce que selon ce que tu vas dire au resto, ça veut dire des choses. Alors s'il te plaît vraiment, vas-y à fond. Par contre, si c'est parce que tu es gentil, ne le fais pas trop espérer, parce que lui, il va t'attacher direct. Tu crois ? Oui, c'est sûr. Ça t'a parlé avec lui ? Non, mais je vais pas parler avec lui. Il va, tu vas aller parler avec lui. Et après, des bruits. T'es mon frère ou pas ? Oui, c'est bon. Je fais ça. J'irai du parler. T'inquiète pas. Moi, franchement, si je pouvais être là à ce dîner et voir comment ça se passe, c'est vrai que je prendrais un malin plaisir de regarder la scène, parce que je sais que Mélanie, elle est capable de tout. Au bout de deux minutes, elle est capable de quitter la table. Soit elle est capable de vraiment passer un bon moment avec lui, de rigoler, de vraiment le transformer, et qu'il soit vraiment surpris de la Mélanie qu'il peut voir. Après, je vous parlerai après. À qui, vous ? Toi, Thomas, Rania. En bien ou en badin ? Où tu étais, toi ? Je vois Kim, mais je sens qu'elle est pas comme d'habitude. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je vais m'habiller. Non. J'aime pas ça. Bon, là, t'es toute seule, t'es mon amie. C'est juste que... Tu vois, il y a... Tu vois bien que ma santé, là, elle est un peu fatiguée. J'aimerais bien me reposer quelques jours pour moi-même, pour ma santé, et revenir comme ça apaisée. Moi, j'aimerais bien. Maintenant, je vais voir comment ça se passe. Je sais pas comment je vais moi-même me sentir. Je sais pas comment. Je suis... Je sais pas. Il y a eu trop d'agressivité dans cette maison pour moi. Mon corps, il peut plus supporter tout ça. C'est une accumulation, en fait. Je pars, c'est parce que ma santé me le demande. Et... Voilà, plein de belles choses m'atteindent en France. Je m'inquiète pas pour moi. Pleure pas, non ? Non, non, c'est... C'est ça que je te parlais, en fait. C'est la fête. Tu vois, je suis à fleur de peau tout le temps. La moindre émotion, pour moi, elle devient ingérable. Tu vois, je te parle, j'ai tout le temps les larmes aux yeux. C'est pas normal. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Et franchement, moi, je suis dégoûtée. Je veux pas qu'elle parte à cause des histoires. Mais en même temps, je me dis... C'est quand même pour elle. Parce qu'avec ce qui s'est passé ce matin, la crise qu'elle a eue, je pense que ça a été dur et que ça a été la goutte de trop. Je la vois à fleur de peau. Elle a les larmes aux yeux. Limite, elle arrive pas à parler tellement... Ben, elle est fragile. Elle est très mal. Et franchement, de la voir comme ça, je me dis, ah ouais, quand même. J'ai subi tellement de pression ici. Depuis le début. Oh. Ah, de pleurer. J'ai tenu longtemps quand même, seule contre tout ça. C'est vrai, c'est bien. J'ai tenu longtemps, mais au bout d'un moment, je suis pas sur jean de guerre non plus. Mais tu as un petit cœur, c'est normal. Je l'ai jamais vue comme ça, la Kim Ford, d'habitude, elle a les épaules, elle arrive à tenir le coup. Et aujourd'hui, en fait, elle arrive plus, elle est fatiguée. Et je me dis, bon, je pense que c'est mieux, mais d'un côté, ça me fait de la pète. Hello, les anges ! Hello, pour la police ! Tout le monde, il y a Fabrice ! On est dans le salon, et tout, tranquillement, et puis là, il y a un appel vidéo de Fabrice. Donc voilà, on se réunit tous dans le salon. Ça va, les anges ? Ça va ! Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire pour Jordan. Oh ! Là, apparemment, l'annonce de Fabrice, c'est pour moi. Donc voilà, je suis assez surpris quand même. Écoute, j'ai eu Héléna au téléphone. Elle t'apprécie beaucoup. Elle est contente de votre rencontre. Voilà. Et elle a envie de faire quelque chose d'autre avec toi. C'est assez surprenant. Mais je pense que ça peut être un truc pas mal pour toi. C'est qu'elle est en train de développer sa ligne cosmétique. Et elle aimerait que tu deviennes, en tant que modèle, l'image de cette marque. vous allez sans doute faire le photoshoot demain. Vous allez sans doute faire le photoshoot demain. Et sois à l'aise, tu sais, je pense que c'est une vraie rencontre. Et je trouve que c'est exceptionnel pour toi. Oui, très bien. C'est bon. Je suis trop content pour Jordan. En fait, il fait beaucoup d'efforts pour son projet pro. Et voilà, je crois que Jordan a l'aspect physique pour devenir modèle photo. Voilà, je crois que pour cette marque, ça sera parfait. Il va très bien représenter. Bon, gardez la pêche parce que je vous vois un peu tristounet aujourd'hui et ça me met mal. Donc gardez votre motivation et la pêche surtout. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Dispersion. Dispersion. Bien. Jordan. Dans ma tête, c'est hors de question que j'annonce un départ à tout le monde comme ça pour ceux qui me détestent soient en train de jubiler. Non, je vais prendre les gens avec qui je m'entends bien et leur annoncer à part. Qu'est-ce qu'il y a, Kimi ? Vous avez vu qu'en ce moment, je suis un peu fragilisée par toutes ces histoires. C'est pour ça que, suite à la grosse dispute de ce matin, ça a été un trop pour moi. Je vais prendre un peu de recul pour moi. J'ai déjà besoin de me reposer, me ressourcer, donc je vais me mettre un peu à l'écart. Et du coup, c'est pour quand le départ ? Je vais partir maintenant. Ah ouais ? J'ai beaucoup réfléchi tout l'après-midi et je pense qu'il est temps pour moi de rentrer parce que ma santé me dit clairement, part de cette maison. Prochainement, dans les anges. Qui est parti ? Kim. Allez, partions pour. C'est une blague. Je vous aime. Je me sens bien. Allez, c'est une blague. Pour moi, quand on est sereine, quand on n'a rien à se reprocher, on part pas comme une voleuse. Tu ne connais pas personnellement. Ah d'accord. D'accord, mais Raouel, c'est ma meuf et tu as dit des trucs. Ah d'accord, ok. C'est pas possible. Je me sens vraiment comme une petite crotte. Vous perdez à rien. Vous vous craignez. Vous défendez. Ah ! Ah, votre arme ! Vous gâchez les ! Ah, votre arme ! Pass the good vibes around. Pass the good vibes around. Pass the good vibes around. Regardez-vous, toi ! Hein ? Salut ! Bonjour, c'est bonjour. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?